Le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, effectue sa première visite sur le terrain, cinq jours après la tempête. après la tempête. On vit des situations climatiques extrêmement difficiles. On a connu 2017, on a connu encore plus fort 2019, on a connu Baie-Saint-Paul, puis je le dis très respectueusement aux assureurs privés, soyez présents, répondez, mettez des effectifs additionnels. Jusqu'à présent, 1 068 résidents et municipalités participent au programme québécois d'assistance financière. De l'eau en quantité, des ruisseaux qui sortent de leur lit. Plus de 160 millimètres de pluie sont tombés à Sainte-Julienne vendredi dernier. C'est sûr qu'on a eu peur, on a surtout eu peur pour ceux qui étaient plus vers le bas, c'est sûr qu'ils sont plus proches du gros où l'eau arrive au complet. Donc, on a essayé d'aider les voisins. Des tronçons de route se sont affaissés, des quartiers scindés en deux. Il a débordé en façade dans le domaine. Avant, il y avait la plage qui ressemblait à ça ici, c'est sûr qu'ils ont gratté. La dame a débordé, l'eau s'est montée, elle a commencé à passer par-dessus le pont. On avait de l'eau jusqu'aux genoux. Ça passait dans la clôture ici. Une première pour la municipalité de 12 000 habitants. À quatre heures, je ne dormais pas. À sept heures et demie, à huit heures, je suis revenu ici pour voir comment on pouvait désenclaver les gens. Il va falloir faire une évaluation de tous les dommages, de toutes les réparations qu'il y a à faire. Le premier ministre François Legault se rendra demain à Louisville, en Mauricie, une autre région lourdement touchée par les inondations. Ici Gabrielle Proulx, Radio-Canada, à Sainte-Julienne.